ça va très bien ça fait environ 26 ans parce que je m'occupais d'une association de boxe thai en france et j'amenais les stagiaires venir s'entraîner tous les quinze jours pour se perfectionner comment tu t'es retrouvé dans le milieu de la nuit c'est un ami et on a sympathisé ensemble et j'ai demandé la permission de pouvoir venir parce que j'en avais marre de rester à la maison donc il m'a permis de devenir le soir ici pour un petit peu passer du temps et ne pas m'ennuyer de voir du monde des français tout ça et tout patrick quand t'es venu en thaïlande la première fois tu t'as adapté facilement ou pas oui je me suis adapté facilement de toute façon c'est très simple en thaïlande comme dans n'importe quel pays où tu vas il faut respecter le pays où tu vas et c'est tout si tu veux pas avoir de problème en thaïlande il faut respecter les règles moi ça fait des années que je suis là j'ai jamais eu de problème ni avec la police ni avec personne pourquoi parce que je respecte les thaïlandais je respecte les droits pourquoi tu te sens bien en thaïlande je me sens bien en thaïlande parce que si tu veux j'avais pas les moyens de vivre en france donc en thaïlande j'arrive à vivre quand même j'ai une petite famille voilà un garçon et une femme voilà un petit garçon et j'arrive à vivre avec 700 euros par mois et je m'en sors tandis qu'en france j'arrive pas patrick où est-ce qu'on est là maintenant là on est au soi-cou-boy on est au soi-cou-boy pour les gens qui connaissent pas soi-cou-boy tu as des gens qui ne sont jamais venus en thaïlande ben soi-cou-boy c'est la rue un petit peu qu'on appelle la rue chaude quoi voilà il ya des trucs un petit peu mais c'est sympathique mais il faut que tous les gens au lieu de se restreindre à venir il ferait mieux de venir une moins une fois dans leur vie pour voir comment ça se passe c'est intéressant c'est curieux c'est pas un truc de proxénétisme ou de ou de prostitué voilà c'est un truc clair et net c'est propre c'est ça on a passé une bonne soirée voilà voilà c'est vrai là c'est parce que j'ai dit il faut venir voir au moins une seule fois parce que tous les gens se font une idée de quelque chose qui n'existe pas non qu'est ce que messieurs dames vous voulez juste savoir comment ça se passe et tout bon c'est toujours des demandes oui bien sûr il ya des demandes de curieux moi je leur dis toute façon moi je moi je suis en tant que public grelachonne je pour connaître les gens pour leur parler pour le communiquer c'est un bar de rencontre voilà c'est simple un bar de rencontre voilà oui c'est la simplicité j'ai déjà dit les trois quarts ils vont sur internet aussi donc c'est pareil c'est caché mais c'est pareil tandis que là au moins c'est direct les gens quand ils viennent c'est forcément pour rencontrer ou c'est parfois pour boire un verre non des fois c'est pour boire un verre pour se régaler les yeux et voilà c'est tout est-ce que ça te vous dit pas de la santé pas du tout et non parce que je me réveille le matin je me réveille pour moi avant que mon fils va à l'école il ya le bus qui vient chercher pour l'aller à l'école et après je me rendors voilà et après voilà moi je moi je viens ici le soir bon à partir de sept heures et demie huit heures le soir voilà quand j'ai fini avec ma famille que j'ai mangé avec ma famille parce qu'ils dorment de bonheur pour se réveiller le matin donc moi j'ai le temps de dormir dans l'après-midi là tu es en couple tu es marié avec une thaïlandaise je suis marié avec une thaïlandaise est-ce que le fait de fréquenter le monde de la nuit ça empiète pas sur ton couple non parce que ma femme elle sait que moi question de d'aller ailleurs ça m'intéresse pas voilà c'est juste comment expliquer ça j'ai besoin de rencontrer du monde parce que j'ai été toute ma vie j'étais commercial tu vois ce que dire c'est moi moi tu donnes une bataille à m maman ça elle s'occupe des défis parce que tout aille bien il ya quand même beaucoup de fils est ce que tu es tenté ou pas la tentation non je les filles m'appelle tous papa je vois pas je filme pas ils ont un respect pour moi parce qu'ils savent que moi je j'aime ma femme et je m'en fous de voilà est-ce que tu fréquentes des thaïlandais ici je connais beaucoup des thaïlandais très gentil est-ce que les thaïlandais tu penses qu'ils sont assez facile d'être amis avec des thaïlandais tu sais c'est comme tout chacun sa façon de vivre sa façon de penser moi je suis ami un peu avec tout le monde je fais pas de critique tu peux pas dire oui ils sont comme ça ils sont comme ça chacun est combiné et il faut aimer les gens comme ils sont pas à ce que tu dois rester longtemps en thaïlande je pense que je vais mourir en thaïlande je peux te suivre je suis une petite visite rapidement tu peux nous présenter ton ami aussi ton fils un endroit très coloré le portier le bodyguard de macara c'est lui qui s'occupe de tout s'occupe de la sécurité s'occupe de tout